Salut à tous et bienvenue sur GameZemUp, c'est Squalers et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur, oui, encore la Dreamcast. On va se faire la Dreamcast ultime à vraiment pas cher. Donc on se retrouve pour la Dreamcast, encore et toujours cette fameuse Dreamcast. Donc là ce qu'on va faire, en fait j'ai 3 Dreamcast chez moi, vous allez me dire pourquoi 3, parce que j'ai beaucoup trop d'écran. Donc 3 Dreamcast parce que j'en ai dans quelques salles, etc. Le GD-ROM, ça me fait chier parce que j'en ai marre de changer de CD et tout à chaque fois. Là je viens de voir que c'est une Dreamcast qu'on m'a vendu pas cher il y a un moment, elle est dégueulasse. Donc déjà on va la nettoyer rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire au cours de cette vidéo ? On va remplacer le lecteur par un ODE. Un ODE acheté chez Sur, AliExpress. Alors d'habitude je fais pas la promo de contrefaçon chinoise. Mais bon là, faut dire que Dohan au bout d'un moment, avec ses précos qui durent 1000 ans pour avoir un périphérique. Là c'est une solution pour 35€. Voilà, vous avez un lecteur ODE à 35€. Donc franchement, pourquoi s'en priver ? J'en ai acheté un original, voilà. Et j'en ai acheté deux, comme ça, pour mes deux autres Dreamcast. Ensuite, une carte micro SD, pareil, chopée de mort sur AliExpress. C'est pas une contrefaçon, c'est une vraie. Je l'ai payée 20€ je crois, de mémoire. Et une pile rechargeable, qu'on va remplacer parce qu'elle commence à se faire vieille. Du coup elle tient plus la charge ni quoi. Donc là, même pas 5€ avec le support. Et avant, on va passer au testage. Parce que comme d'hab, on teste avant de faire quoi que ce soit. Et on va peut-être modifier l'alimentation 220€ pour enlever le 12V. Serre au lecteur, mais là vu qu'il n'y a plus de lecteur, on va l'enlever. Pour éviter qu'il y ait une surchauffe. Par contre, le bémol à ça, c'est qu'apparemment si on fait ça. Alors justement, cette vidéo va servir à ça aussi. C'est que si on vire le 12V sur une pâle, apparemment on perdrait le RGB. Bon, moi en l'occurrence, je m'en fous. Parce que j'utilise un câble VGA. Donc ça ne me dérange pas. Par contre, c'est bon à savoir. Donc comme ça, vous serez fixé avec cette vidéo. Là déjà, on va essayer. Voilà, donc là, le RGB fonctionne correctement. Il n'y a plus de piles. Comme prévu, comme convenu. Et si je n'ai pas de manette, eh bien tant pis pour moi. Bon, en tous les cas, ça démarre. Le RGB fonctionne. Donc on va pouvoir aller plus loin. Alors, on va commencer par le démontage. J'ai un nouveau setup, comme vous pouvez le voir. De caméra. Et franchement, c'est vraiment top. Ça me permet de faire ça. Quand je travaille. Vous avez vu un peu ? Ça, c'est quand même la classe. C'est vraiment crado, cette console. On dégage le jeu. On va la nettoyer. Attention. Donc là, on arrive. Surtout ne pas toucher l'alimentation. Parce que là, on vient de l'allumer. Donc ça serait dommage de prendre une pastèque. Donc déjà, ce qu'on va faire. Vous allez voir, c'est très simple. On va déjà retirer le lecteur. Il y a trois ou quatre vis. C'est vraiment... On doit déjà avoir enlevé l'allume. J'ai fait les choses à l'envers. Deux. Bon, ça c'est tout moi, quoi. Et trois. Ensuite, attention quand vous touchez, parce que là, on l'a chargé. On vient de l'allumer. Si vous ne l'avez pas allumé, ce n'est pas grave. Mais vous pouvez très bien prendre une décharge. Bon, après, ça ne va pas vous buter. À part si vous êtes cardiaque. Mais ça va vous mettre un sacré coup. Voilà. Donc là, on vire l'allume. Alors, ce qui reste chargé, généralement, c'est le condensateur ou le transforme. Voilà. On évite de toucher. Et là, normalement, on peut virer le lecteur GD-ROM. Donc là, maintenant, on va démonter la petite plaque. Donc qui est le port manette où il y a la pile. Alors, petit conseil, quand vous l'enlevez, faites attention déjà à la nappe qui est ici. Et ensuite, faites attention à ça. Voilà. Ça, en fait, vous avez un connecteur ici qui est un connecteur pour le ventilateur. Ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai déjà refait les soudures. Et à un moment de ça, elle s'était cassée. En fait, il y avait des soudures sèches. Et ma console démarrait aléatoirement. C'est rapide. Ça pue comme d'hab. Maintenant, on va nettoyer. Parce que c'est un peu crado. On ne peut pas se le cacher. Cote-moutille. Un col iso. Voilà. Oui, tout propre. C'est bon. Première étape. Donc, la pile. Voilà. C'était extrêmement compliqué à faire. Donc là, c'est une pile rechargeable. LIR 2032. Rechargeable batterie. Si vous mettez une CR2032, forcément, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas une rechargeable. Voilà. Tout propre. Voilà, une bonne chose de faite. Ensuite. Attention, le GDMU, ça va être très compliqué. Prends le GDMU. Prends la carte. On la met dedans. Et voilà. Ça, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous conseille de mettre un peu d'éteint sur ce connecteur-là. Au moins, ça vous évitera d'avoir le souci que je vous ai parlé précédemment. Alors, vu que c'est une pile rechargeable, pour que ça fonctionne, il faut la laisser charger, forcément. Donc, il faut la laisser brancher pendant un petit moment. Tourner, vous faites une petite partie tranquille. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite. GDMU. Alors, vu que c'est une copie chinoise. Ne pas mettre à jour. Cela va sans dire, si vous mettez à jour, ça risque fortement de vous l'abriquer. On le plug directement sur le connecteur. Il n'y a rien de plus simple, les gars. Ensuite, l'alimentation. On va la prendre, on va la décharger. Voilà. Merci, bonne journée. Le 400V qui est là. Voilà. Donc ça, je vous mettrai plusieurs diagrammes, en fait. Pour savoir quel composant enlever. Donc, il faut que je vire cette résistance ici et ce transistor. La petite vis. Voilà. Ça, on l'a virée. Il reste la résistance. Et résistance, on chauffe devant, on chauffe derrière. Voilà. Comme ça, si un jour, je veux revenir en arrière, pour quelque raison que ce soit, c'est possible. Hop. Voilà. Donc là, il n'y a plus le transistor qui délivre le voltage. Et donc, ça évitera que ça chauffe inutilement. Puisque ce courant-là n'est plus utilisé. Petite coupure, juste pour vous dire qu'il y a une autre manière, en fait, de préserver le 12V sur l'alimentation et de faire moins chauffer le GDMU. C'est de rajouter trois résistances de 1 kOhm dans ce qu'on va faire. Le but, c'est de récupérer sur la dernière pâte, ici. Donc, on va les mettre les unes avec les autres. Et lui, on va le défendre comme ça, solo. Voilà. Et le deuxième, voilà. Alors, il faut le faire sur le moins. Donc, le plus est là. Le moins est là. Voilà. Vous voyez, on est pile dessus. Et là, de ce côté, maintenant, on le fait rejoindre sur la dernière pile. Voilà. Donc là, en fait, on a mis les trois résistances reliées de ce côté, au moins, du condensateur. Et le plus, hop, qui va sur la pin qui est la dernière pin du connecteur. Et là, donc, ça évitera la chauffe et de modifier l'alimentation ou de mettre un pic au PSU. C'est la solution, apparemment, la plus fiable et la mieux pour préserver l'alimentation. Voilà. Donc, tout est monté. On fait un test en RGB. Apparemment, ça a l'air d'être good. Ça a l'air d'être nickel. Le RGB est bien présent. Donc, apparemment, c'est faux. C'est faux. Ça fonctionne quand même en RGB. Alors, on va finir le remontage. Les vis sont mises. Là aussi, ça ne bouge plus. Impeccable. Bon, là, par contre, c'est bien dégueu. Donc, je vais nettoyer la brousse à dents. Il y a l'alcool. Et c'est parti. C'est un peu mieux. Bon, ce n'est pas fantastique. Mais celle-là, elle est vraiment... Je l'avais payé 10 balles de mémoire. Donc, bon, 10 balles. Ça va. Donc, on récapitule. Donc, là, il n'y a plus le transistor. Le 12W a été retiré. Le GD est mis et posé. La carte micro SD avec les ROM, ça a été fait. Et la pile neuve sur un support de pile. Voilà. Là, on a accès directement à la carte mémoire. Là, c'est bien mis. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On remet le modem. Voilà. Hop. Alors. Le 220. Capcom Versus SNK, c'est la vie. Alors, petite astuce que je donne dans la vidéo. Parce que je n'en ai jamais vraiment parlé. J'en ai fait une petite vidéo sur ma chaîne secondaire qui n'a rien à voir. Pour accélérer le boot du GDMU. Si vous avez votre GDMU qui met du temps à démarrer. Il faut respecter un format d'image pour que ça fonctionne correctement. Parce qu'on peut avoir des GDI ou des CDI. Mais si on a un mix des deux, en fait, ça va faire que ça va ralentir énormément le boot du GDMU. Donc, il faut vraiment, si je ne dis pas de bêtises, que des GDI pour que le boot soit rapide. Alors, moi, j'en ai quand même deux, trois des CDI dessus. Mais, vous avez vu, il est instantané. Quand il y en a deux, trois, ça va. Il y a certains jeux, apparemment, qui peuvent poser le problème et ralentir énormément le boot. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer qu'avec une console à 20 balles, on part sur du 30. 35 balles de GDMU, ça fait 65. Une carte micro SD, 20 balles, ça fait 85 euros. Là, vous avez une Dreamcast. Plus la motif que j'ai fait, c'est 0 euros. Vous avez une Dreamcast avec un GDMU. Disponible quand vous voulez. Parce que vous pouvez l'acheter quand vous voulez. Il n'y a pas de liste d'attente ni quoi que ce soit. Pour 85 euros. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui vendent des Dreamcasts sur eBay ou sur d'autres sites ou des forums. J'en ai vu partir à 250 euros. Voir même plus. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter des consoles modées à des prix hallucinants. C'est des arnaqueurs. Même si vous ne savez pas le faire, vous avez vu que ça, c'est très rapide. Ou alors, prenez votre mal en patience et prenez un GDMU chez Dehaan. Mais ne dépensez pas dans une console qui a été modée. Ce mode-là est extrêmement simple à faire. Vous pouvez le faire vous. Si vous n'avez pas envie de le faire, ça ne nécessite pas plus que 20, allez, 30 euros maximum de 20. Mais grand max. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez des questions, commentaires. Petit pouce bleu. L'abonnement des familles qui va bien. Et on se dit à la prochaine.